Bonjour, c'est Amandine du blog Lifehast ou Happiness, chemin de vie vers le bonheur. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes convaincu que faire du tri et alléger vos placards va par la même occasion alléger et transformer votre vie. Ça, c'est garanti. Si vous avez encore quelques doutes, vous pouvez visionner mes vidéos précédentes, adopter un mode de vie minimaliste. En tout cas, pour désencombrer votre intérieur, si vous aimez les méthodes radicales, vous allez être servis. Moi, je vous ai trouvé deux méthodes de tri ultra efficaces pour faire de la place. C'est parti ! Première méthode, The 100 Thing Challenge. Et si vous ne possédiez que 100 objets, c'est le défi que s'est lancé un blogueur américain qui s'appelle David Michael Bruno, aussi connu sur le nom de Dave Bruno. Petit conseil pour sélectionner sa liste des 100 objets. Le premier, c'est la façon dont Dave Bruno a procédé, c'est de travailler pièce par pièce et de consacrer un week-end à chacune d'entre elles. Par exemple, vous consacrez un week-end à la salle de bain, vous allez faire le tour des objets que vous utilisez fréquemment et vous allez repérer les objets que vous n'avez pas utilisé depuis plusieurs mois et même plus. Et ça va vous permettre de faire le tri et de mettre progressivement de côté les objets dont vous pourriez vous séparer. C'est une méthode de long terme, la méthode de Dave Bruno. Il explique y avoir passé un an pour faire sa liste. Donc, vous pouvez prendre le temps de bien repérer les objets dont vous avez besoin. Pour composer sa garde-robe minimaliste, Dave Bruno, lui, ce qu'il conseille, c'est de composer dans un premier temps sept tenues, une pour chaque jour de la semaine, et de porter ses tenues sur deux semaines. Et au terme de ces deux semaines, de voir quels vêtements nous ont manqué. Tiens, par exemple, un vêtement un petit peu plus chaud, un gilet, ou cette ceinture qui s'accorde avec plusieurs pantalons basiques. Et ça permet de constituer sa garde-robe. The One On Vote Thing Challenge, c'est une méthode qui est vendeuse. Moi, j'aime particulièrement le côté défi, le côté objectif chiffré et objectif ambitieux. Et je reconnais aussi l'engagement de ce blogueur et tout ce qu'il a fait. Mais je dois quand même mettre un bémol, parce que je trouve que son passage à l'action n'est pas aussi radical qu'il y paraît. Alors déjà, Dave Bruno, il vit en famille, donc avec une épouse et ses filles, mais il est le seul à s'être lancé dans l'aventure parce que sa famille ne l'a pas suivi. Donc, il a fait un effort de tri sur ses effets personnels, mais il continue à bénéficier des biens communs. Les sans-objets, c'est que ce qu'il possède lui, mais il va utiliser le mobilier, la vaisselle, voilà, tout le reste. Donc, je trouve que le tri n'est pas aussi radical qu'il pourrait être. Deuxièmement, il a édicté la règle selon laquelle une bibliothèque remplie de livres compte pour un objet. Des chaussettes comptent pour un objet et toute la lingerie compte pour un objet. Donc, si on imagine qu'une bibliothèque bien remplie, c'est une cinquantaine, une centaine d'ouvrages, ça peut rapidement atteindre ce chiffre. Finalement, la liste des sans-objets, elle perd un petit peu de sa puissance, vous ne trouvez pas ? Enfin, moi, j'ai observé la liste de Dave Bruneau et notamment ses vêtements et je me suis rendu compte qu'il avait conservé 22 hauts, dont 10 chemises décontractées, 4 chemises habillées, 1 chemise chaude et 7 t-shirts. Mais 22 hauts, moi, ça me paraît vraiment colossal. Si je fais le comparatif avec la garde-robe de mon mari, je me dis que c'est un minimaliste sans le savoir. Et on se rend bien compte que quand on conserve 22 hauts sur un total de 100 objets, c'est qu'on ne va pas vraiment à l'essentiel. Et ça corrobore ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il utilise aussi toutes les possessions de sa famille. Il n'a pas eu à faire de tri sur ces objets-là. Quand on compare avec la référence japonaise en matière de minimalisme qui est Fumio Sasaki, dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes, lui possède 300 objets. Et dans une vidéo, il présente sa garde-robe. Il n'a pas 22 hauts, il a une dizaine d'habits au total. Donc, ce qu'on retient de la méthode The One-And-One-Think Challenge, c'est l'esprit, se fixer un objectif d'objet, mais on sait que 100 objets, c'est déjà pas possible à atteindre. Si vous voulez en savoir plus sur le défi des 100 objets, je vous propose d'aller voir la page davidmichaelbruneau.com. Mettez un H à la place du cas, davidmichaelbruneau.com. Vous y trouverez notamment la conférence TED sur The One-And-One-Think Challenge. Deuxième méthode, The 30-Day Minimalism Game, qu'on pourrait traduire par le jeu des 30 jours minimalistes, de deux Américains, Joshua Fields Milburn et Ryan Nicodemus. C'est un jeu, donc comme dans tout jeu, il y a des règles, et je vais vous en donner les principales. Première règle, il s'agit de se débarrasser d'un objet le premier jour, de deux objets le deuxième jour, trois objets le troisième jour, et ainsi de suite, jusqu'au 30e et dernier jour du jeu, où vous allez vous débarrasser donc de 30 objets, pour un total de 465 objets. Deuxième règle, elle est facile celle-là, vous avez le droit d'utiliser toutes les catégories d'objets, que ce soit du matériel électronique, des vêtements, des produits, voilà. Vous pouvez faire le tour de votre habitation, et tout compte. Troisième règle, les objets que vous avez sélectionnés, doivent avoir quitté votre habitation, le jour même, avant minuit. Et quatrième règle, ou en tout cas plutôt, recommandation des auteurs, comme c'est un défi particulièrement challengeant, et surtout à partir de la deuxième semaine, où il faut se débarrasser de plus d'une douzaine d'objets par jour, il est fortement recommandé, et de s'associer à quelqu'un, donc de faire ça en binôme, un peu un partenaire de jeu. Moi, j'aime bien ce défi, je trouve qu'il permet de dépasser ses limites, d'aller vraiment très loin dans son effort de tri, mais je demanderais deux petites dérogations. La première, c'est de ne pas devoir se consacrer au tri tous les jours, parce que là, c'est premier jour un objet, deuxième jour deux objets, troisième jour trois objets, donc ça oblige tous les jours à faire du tri. Je préférerais faire une seule journée de tri, ou un week-end de tri, et mettre de côté les objets qui doivent quitter ma maison, tout en respectant bien sûr le principe des 465 objets au final. Un peu dans la même idée, la règle des objets qui doivent quitter le domicile avant minuit, c'est sympa, ça évite de repartir en arrière, d'aller piocher des objets dans le sac avec des regrets, mais ce n'est pas vraiment pratique, surtout si on veut faire don de ses affaires. Par exemple, si on se débarrasse de ses habits, c'est quand même préférable d'aller les mettre dans les bornes de vêtements, pour des jouets, d'aller les donner au Secours Populaire, ou à Emmaüs, donc on peut les mettre dans un coin, se promettre de ne pas y toucher, et puis faire un seul voyage pour les donner. Et là encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur la méthode, et repartir aux sources originelles, je vous propose de vous rendre sur le site The Minimalist, avec un s.com slash game, donc c'est en anglais, mais vous aurez la méthode. Voilà, donc c'était deux méthodes de tri que je trouve assez drastiques. Vous avez pu le voir, les auteurs eux-mêmes trouvent leurs propres arrangements dans les méthodes. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous en inspirer, on a vu les avantages et les inconvénients, mais vous allez pouvoir trouver, vous, ce qui vous convient le mieux, et créer votre propre méthode de tri. Une fois que vous avez fait de la place, ce qui peut être intéressant, c'est de poursuivre par un défi de non-consommation. C'est assez en vogue en ce moment, ça consiste à ne rien acheter, sauf absolue nécessité, pendant une période donnée. Donc pendant un mois, trois mois, six mois, il y en a qui vont jusqu'à un an. Par exemple, là, avec la venue des soldes, ça pourrait être ça, le petit challenge de ne rien s'acheter pendant les soldes. Racontez-moi vos expériences de tri dans les commentaires ci-dessous. Quant à moi qui déménage au mois d'août, je vous propose prochainement ma méthode de tri spécial déménagement. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne semaine. A bientôt ! Trouvez votre chemin de vie vers le bonheur.